Ciao tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque c'est ce que je vais vous faire afficher sur l'écran en fait sur ma chaîne principale, enfin en tout cas c'est marqué sur mes analyses YouTube et tout et bien est-ce que j'ai atteint les 100 000 abonnés et sur ma chaîne secondaire qui est une chaîne communautaire c'est marqué 70 000 abonnés donc d'un côté pour la rentrée puisque là je vais commencer à démarrer mes études je vais avoir les 100 000 abonnés sur ma chaîne donc pour un très bon commencement et de l'autre côté 70 000 abonnés et voilà ça fait extrêmement plaisir dans cette vidéo en fait je vais vous dire plusieurs choses à la fois donc très important donc restez jusqu'au bout ça sera super cool sachant que la première chose la plus importante c'est que je répondrai à tout le monde dans la barre des commentaires bien sûr à ceux en fait auxquels je pourrais répondre puisque il y a certaines personnes auxquelles on ne peut pas répondre dans la barre des commentaires vous savez où il n'y a pas le petit icône répondre c'est tout simplement ils ont mis ça dans leur paramètre YouTube donc faites très attention à cela parce que certaines personnes me posent des questions mais je n'arrive pas à leur répondre parce qu'ils n'ont pas coché à ce qu'on puisse répondre et bien dans la barre des commentaires donc voilà donc n'hésitez pas à me poser un max de questions puisque vous pouvez me parler en fait directement dans la barre des commentaires et je serai très présent et bien dans cette vidéo deuxième petite chose c'est que cela me fait extrêmement plaisir honnêtement d'atteindre ce chiffre là puisque aussi on va le voir d'ici quelques jours et bien dans mes paramètres en fait directement sur YouTube le chiffre 100 000 c'est vraiment mais vraiment pas rien sachant que cela fait peut-être 3-4 ans que je suis sur YouTube et que c'est beaucoup de travail tous les jours j'ai mis beaucoup de temps et que finalement j'ai été c'est une sorte de récompense ce chiffre là 100 000 abonnés et de l'autre côté aussi 70 000 c'est vraiment une grosse récompense surtout quand on se débrouille seul enfin moi voilà comme je vous l'ai dit à chaque fois je suis solitaire donc j'agis, je fais mes vidéos dans mon coin sans vraiment faire de vidéos avec d'autres personnes et vraiment voilà j'aime bien agir et faire mes vidéos de cette façon là je suis une personne comme ça même dans la vraie vie toujours un peu dans mon coin et tout mais j'aime bien être comme ça et bien c'est beaucoup plus difficile d'arriver à ce stade là ce chiffre d'abonnés là tout en restant seul et à faire ces vidéos seul et en fait honnêtement c'est grâce à vous que j'ai pu atteindre ce chiffre là 100 000 abonnés je m'en rends pas vraiment compte et je pense que je m'en rendrai jamais vraiment compte puisque c'est pas mal d'abonnés même s'il n'y a pas beaucoup beaucoup de personnes qui me suivent ça je vais juste vous l'expliquer par différentes aussi manières parce qu'au début j'étais sur du Call of Duty après je suis tombé sur plein plein de trucs donc ce qui a fait ramener de l'audience un peu voilà un peu on va dire un peu d'un n'importe où plein plein d'audience mais voilà pour différentes séries différents sujets que ce soit des vidéos ma live vidéos de motivation vidéos peut-être en informatique vidéos sur le sport vidéos peut-être sur les breaking news sur les smartphones sur les breaking news peut-être sur des systèmes d'exploitation peut-être sur des PC voir après voilà ça peut vraiment ou peut-être enfin voilà des breaking news un peu sur des sujets what the fuck donc c'est vraiment c'est à dire que j'ai fait énormément énormément de choses sur ma chaîne et tout cela a une raison puisque en fait j'aime faire ce genre de choses et puis la chose la plus importante aussi que j'ai à vous dire et bien aujourd'hui c'est que je fais mes vidéos par plaisir et que je choisis les thèmes en fonction de ce que j'ai vraiment envie de faire c'est à dire que s'il y a quelque chose que je n'ai plus envie de faire comme donner des informations sur des DLC GTA V qui est le cas en ce moment et bien je n'en ferai plus c'est ce qui s'est produit sur ma chaîne depuis le début j'ai commencé à donner peut-être voilà ma série comment devenir un acteur et tout et finalement j'ai décidé de stopper ça parce que j'ai vu que ça a pris trop d'importance trop d'influence et c'est pas ce que je voulais sur ma chaîne j'ai envie aussi que certaines personnes me suivent pour ça mais à la fois quand il y a trop trop de monde bah ça fait quelque chose ça fait assez bizarre je crois d'ailleurs c'est ma plus grosse vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne avec je crois 14 000 j'aime donc enfin en gros il y a au moins 10 000 j'aime je crois sur la vidéo donc moi ça me fait à la fois peur parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir une aussi grosse influence et enfin pas mal de personnes qui me suivent pour ça donc peut-être c'est des choses à gérer moi en tout cas je fais vraiment ce que j'ai envie de faire par exemple les smartphones et tout et d'ailleurs c'est comme dans mes études comme je l'ai raconté à chaque fois bah je m'intéresse énormément à tout ce qui est électronique et c'est pour cela aussi que je vous présente et bien tout ce qui va être de nouvelles technologies de choses en fait qui m'intéressent et que j'essaye et bien à ce que ça vous intéresse mais en quelque sorte aussi et bien bah que voilà qu'il y a forcément des gens qui aiment ce genre de sujet mais la plupart des personnes qui m'ont suivi depuis le début ne vont pas vraiment s'y intéresser mais cela ne me pose aucun problème puisque j'agis et je fais vraiment ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne et ça c'est une chose très importante pour n'importe quel youtubeur quand t'as 0, 50, 100 ou même là maintenant j'ai 100 000 abonnés voilà quelque chose au moins à dire une autre petite chose aussi c'est que je vais faire pas mal de vidéos sur les 100 000 abonnés c'est quand même 4 ans de travail c'est pas rien donc je vais faire plein de petites séries plein de petites vidéos dont plusieurs certainement gros lives gros lives on verra alors mes lives abonnés à quoi ça sert ? ça sert simplement à ce que je réponde aussi à toutes vos questions à ce que je sois à 100% là pour vous puisque j'aime aussi ce côté là c'est à dire moi j'aime bien faire des vidéos et tout parler de technologie etc etc mais aussi à la fois et bien de répondre à vos personnes qui me suivent ce qui est tout à fait normal il est très difficile pour moi de répondre à vous tous que ce soit sur facebook, sur snap sur youtube, sur ma chaîne principale sur youtube, sur ma chaîne secondaire voilà sur ma boîte de réception mail puisqu'il y en a aussi qui m'envoient sur ma boîte de réception mail que ce soit sur skype vous voyez il y a vraiment un tas d'endroits et le problème c'est que c'est pas bien réparti donc plein de gens m'envoient des questions un peu n'importe où et mes lives c'est vraiment répondre à vos questions dans la barre des chats et d'ailleurs je fais des appels téléphoniques comme ça s'il y en a qui veulent directement et bien être au téléphone avec moi et bien je vous appelle donc ça aussi je trouve que c'est une bah à la fois je pense que c'est une très bonne idée et que bah voilà on peut rester aussi proche en quelque sorte et ça j'adhère complètement je tenais aussi à préciser que même si ce chiffre est assez énorme c'est pas rien 100 000 abonnés mais que voilà ça va rien changer sur ma façon d'être ou sur voilà si je vais changer mes vidéos ou faire des vidéos voilà essayer de faire des vidéos différemment non pas du tout en fait je vais rester complètement la même personne tout en quelque sorte en restant fidèle à mon poste sans voilà sans vraiment changer et en restant soi-même je pense que c'est la plus belle chose que ce soit sur Youtube ou que ce soit et bien dans d'autres endroits voilà rester bien soi-même et faire les choses comme on le sent et surtout faire ce que l'on aime et que si l'une des dernières petites choses à vous dire il y en a beaucoup qui me demandent par exemple est-ce que tu penses qu'on tient Youtube longtemps ? parce que cela fait 4 ans que je fais des vidéos sur Youtube ou 3 ans et demi, 4 ans on est dans cette zone là et j'ai pas vraiment de réponse à tout cela c'est à dire que peut-être du jour au lendemain je pourrais arrêter Youtube c'est à dire que moi j'ai pu vraiment vraiment apprendre plein de choses avec Youtube que ce soit par moi-même c'est à dire que maintenant je suis beaucoup avant j'étais très timide maintenant je ne le suis plus du tout grâce à Youtube assez ouvert, je parle à pas mal de personnes j'ai pu apprendre vraiment beaucoup de choses avec Youtube et c'est ça qui m'a énormément plu et ce qui va me plaire encore c'est d'apprendre, de connaître des nouvelles personnes avec sans doute, tout le monde n'a pas la même religion tout le monde n'a pas, on va dire, les mêmes origines et moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'aime bien apprendre un peu la culture des autres personnes voir à un peu près comment ça marche chez eux je suis à la fois curieux et à la fois c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je tenais à remercier à toutes ces personnes-là qui sont venues me contacter j'ai pu apprendre un tas de choses Youtube et puis aussi ça a pu me permettre d'apprendre à vraiment travailler sur quelque chose sur un projet même si je ne considère pas Youtube comme une plateforme professionnelle mais plus une plateforme où tu t'amuses tu fais tes vidéos et tout certes t'es rénuméré, tu gagnes de l'argent maintenant on ne gagne plus beaucoup mais ce n'est pas ça le truc que je mets tout en haut de la liste ce n'est pas ça pour moi la chose la plus importante il y a vraiment un tas de choses importantes et c'est tout ce que je vous ai cité vraiment apprendre voilà enfin apprendre des gens enfin apprendre des gens apprendre voilà plein plein de trucs sur des personnes et puis même moi-même j'ai pu travailler sur moi-même grâce à Youtube et j'ai pu devenir donc en fait une autre personne et pu progresser aussi dans ma vie donc ça c'est vraiment un truc super cool avec Youtube et que peut-être que voilà peut-être qu'un jour j'arrêterai et tout mais quand j'arrêterai je ne serai pas triste d'arrêter je serai au contraire très heureux puisque bah c'est même là d'ailleurs même là maintenant je suis très heureux parce que j'ai pu apprendre un tas de choses et même si ça a une fin et bien je serai toujours reconnaissant en fait de cette plateforme là qui a pu m'apprendre un tas de choses aussi une chose très importante c'est que cette année là ça va être une assez grosse année pour moi puisque je vais devoir passer mon diplôme en électronique donc ça va pas être si facile que ça puisque moi je veux une très bonne mention je vais vraiment là maintenant à partir de cette année là vraiment booster dans les études c'est très important au début quand on voit là ce qui va être peut-être le collège le lycée pour moi c'est moins important mais que là à partir de maintenant cette année là ça va être quelque chose de complètement différent donc c'est pour ça là aussi que je vous en fais part parce qu'il y aura peut-être moins de vidéos ou peut-être autant de vidéos je ne pourrais pas vous dire en tout cas je ne vais pas me faire pression là-dessus je ferai des vidéos quand j'en aurai envie et surtout quand j'aurai la forme puisque quand je fais des vidéos c'est quand voilà je suis content quand j'en ai enfin quand t'en as envie c'est surtout quand bah voilà t'es pas trop fatigué et que eh bien que t'as un peu d'énergie du peps pour faire tes vidéos en fait ici pour vous parler à propos de ce chiffre là et pour vous dire un peu ce que j'en pense de tout cela je tenais aussi à préciser que avant ma chaîne YouTube la création de ma chaîne YouTube j'avais des sites internet des blogs j'étais très concentré là-dedans j'adorais tout ça et pour pas que certaines personnes croient à ce que mes breaking news et tout c'est venu pour en quelque sorte parce que je ne savais plus quoi faire sur ma chaîne du tout en fait c'est parce que à l'époque avant donc avant que je crée cette chaîne YouTube comme je vous l'ai dit j'avais des sites des blogs et c'était beaucoup trop de travail c'est pour ça que je suis venu sur YouTube mais je faisais en fait sur ces sites là sur ces blogs je donnais de l'actualité d'ailleurs il y avait des sites qui marchaient plutôt bien c'est-à-dire de l'actualité sur des smartphones sur que ce soit des tablettes plein de trucs sur les télévisions les nouveaux écrans qui vont apparaître dans l'avenir vraiment plein plein de choses high tech et je me suis dit au lieu de faire des articles pourquoi pas faire une sorte et d'ailleurs ma chaîne est catégorisée en tant que documentaire IRL pourquoi pas en fait parler de ces technologies là tout en faisant une vidéo parce que je me suis dit bah c'est pénible les gens ils vont devoir lire et tout et maintenant on est vraiment dans une génération un peu de feignasses et les gens ils préfèrent entendre regarder et sans avoir à lire quoi que ce soit et avoir en fait recevoir les informations et c'est là où je me suis vraiment intéressé à ma chaîne YouTube parce que j'ai pu appliquer ma passion et bien sur ma chaîne YouTube donc il y aura plusieurs vidéos et puis entre temps il y aura des breaking news et tout je vais prendre mon temps c'est à dire une deux semaines peut-être que je vais fêter les 100 000 abonnés avec vous aussi certainement à faire des lives aussi ça ça m'intéresse énormément je tenais juste à préciser aussi une dernière petite chose donc c'est pour cela aussi que je vous ai demandé de rester du début jusqu'à la fin je ferai aussi quelque chose d'autre donc dites le moi dans la barre des commentaires si cela vous intéresse c'est à dire je ne sais pas comment on appelle ça je crois que c'est un point relais c'est à dire que comme ça vous allez pouvoir m'envoyer des choses par la poste et comme ça moi je vais pouvoir aller le récupérer dans un point relais je crois que ça c'est un peu cette démarche là je verrai et puis comme ça après moi je peux faire des petites ouvertures comme ça vous m'envoyez un peu n'importe quoi ça pourrait être assez drôle de faire ça donc je pense à ça et puis je vais rajouter aussi une autre chose dans la description par contre si ça part trop en cacahuètes j'enlèverai ce que j'aurais mis dans la description pas mal de gens en fait m'ont posé la question est-ce que je peux te faire des dons et tout et moi à chaque fois j'ai dit non et j'ai dit que je le ferais pas donc exceptionnellement ici dans cette vidéo là je vais le mettre dans la description donc mon paypal si des personnes ils veulent faire ça après moi je peux comprendre voilà que des personnes ne veulent pas et tout en fait il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ouais donc faire un don et tout donc moi à la fois à la fois j'aime pas j'aime pas donc c'est à dire qu'il y aura juste dans cette vidéo là ou je vais juste mettre l'adresse mail je le mettrai pas dans mes vidéos ou dans mes lives c'est pas quelque chose que je demande parce que moi l'argent enfin j'économise chaque mois et tout pour mon avenir aussi de l'argent YouTube bien évidemment je m'achète du matériel mais à la fois j'économise pour mon avenir bon si ça pose problème à certaines personnes bah ça pose problème mais en tout cas ça me pose pas de problème à moi puisque c'est moi qui fais des vidéos je mets beaucoup de temps aussi dedans donc vraiment à se justifier aussi là-dedans et je suis pas la personne aussi à avoir une caserne de monsieur le V12 même si c'est très joli ce qu'il a et tout moi voilà là par exemple j'ai une chaise ok ça c'est tout con j'ai une chaise assez simple mais je vais pas racheter une chaise à 200 euros parce que pour moi cette chaise là me suffit et voilà c'est pour m'asseoir et tout ça me suffit largement j'ai pas besoin d'acheter une nouvelle chaise ou d'acheter quoi que ce soit parce que cela me convient peut-être qu'après je vais investir sur ma chaîne YouTube c'est-à-dire acheter un fond vert faire des beaux trucs comme ça pourquoi pas mais voilà je suis pas le genre de personne à vraiment dépenser quoi enfin ce genre de somme pour finalement voilà enfin avoir ce genre de choses sur ma table ce genre d'accessoires je préfère honnêtement le donner à des personnes enfin ça me gêne aussi de mettre cette somme là pour ça en fait pour une nouvelle chaise alors j'ai une chaise alors qu'il y a des personnes tu vois dehors qui ont des problèmes avec l'argent et tout moi je peux pas vivre comme ça donc quoi qu'il en soit je reste sur du matériel très simple efficace aussi dans mes vidéos et voilà je stoppe ici si quelque chose casse comme mon PC là qui va casser dans pas longtemps je vais me racheter un PC pour 1000€ mais ça c'est des économies c'est-à-dire que si vous allez me faire un petit don sur Paypal ça n'a rien à voir c'est-à-dire que moi j'ai fait mes économies chaque mois avec l'argent YouTube si mon PC casse je peux recevoir 0€ de mon Paypal je m'en fous parce que moi j'ai fait des économies pour acheter un ordinateur d'air qui sera complètement différent de celui-là en fait c'est juste une petite option que je vous rajoute et que si certaines personnes sont intéressées pourquoi pas parce qu'il y en a pas mal qui ont été intéressées d'ailleurs depuis plusieurs mois et à chaque fois je leur ai dit non donc ici je vous offre ça dans la description si certaines personnes et tout et voilà ça me permettra à moi de mettre de côté éventuellement pour du matériel mais on va pas se le cacher je ne vais pas vous mentir que ça sera aussi pour mon avenir que ce soit peut-être mes études parce que ça coûte assez cher ou que ce soit pour d'autres choses tant que ça ne va pas tomber cet argent-là sur des choses assez négatives comme de la drogue ou autre enfin voilà je ne vais pas tomber dans ce délire-là mais c'est quand même important aussi de dire la vérité moi je ne vais pas te dire oui c'est pour que pour YouTube moi je n'ai pas envie d'avoir une caserne Alibaba enfin voilà avec un tas de trucs ici moi ça ne m'aide d'aucune utilité j'ai envie d'avoir des trucs simples sans me compliquer la tête et puis rester quelqu'un d'assez normal et sans avoir à avoir un tas de trucs voilà enfin bref merci pour tous les gens c'est la fin de cette vidéo assez longue mais à la fois j'avais pas mal de choses à vous dire tout ça sans prise de note voilà tout en restant naturel c'est très important je vous suis un petit message donc voilà merci pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça l'a fait super plaisir et de me suivre et tout c'est quelque chose c'est pas rien quand tu travailles tout seul et que tu obtiens ce chiffre-là moi ça me touche et c'est une fierté c'est une fierté voilà c'est ma petite fierté sur Youtube et là je commence à avoir des idées en fait pour mon avenir mais pas c'est en fait mon avenir moi Youtube c'est une plateforme un hobby mais c'est pas c'est pas mon travail c'est à dire que même si je gênerai beaucoup d'argent dessus je ne me vois pas vivre comme ça j'ai besoin d'avoir un vrai travail et surtout un travail qui m'intéresse et c'est pour ça aussi que je travaille ben maintenant là je vais vraiment me mettre au taf pour avoir le maximum de chances de réaliser un peu mon rêve et peut-être que je vous le partagerai et tout si vous avez des idées de vidéos et tout n'hésitez pas dans la barre de commentaires je suis très présent Peace out